Le secret pour avancer plus vite. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous retrouver ce soir dans cette vidéo. Alors, bienvenue à tous, installez-vous confortablement pour cette vidéo de la série de 365 jours. On est déjà au jour 179 aujourd'hui, ça passe hyper vite. Le secret pour avancer plus vite. Alors, juste avant, je prends un instant pour me présenter. Je suis The Intuitive CEO, Clélia Isaac, et j'accompagne les hommes et les femmes qui ont décidé en fait d'aller chercher le next level de puissance, de confiance, d'engagement, d'abondance dans leur vie. Pour ce faire, je les accompagne donc, j'accompagne en fait surtout les hommes et les femmes entrepreneurs. Vraiment pour en fait les aider à incarner pleinement leur puissance, prendre leur place pour créer en fait un business qui est aligné avec qui ils sont. Donc ce soir, je te retrouve avec cette vidéo. Ah oui, une chose à préciser. Et du coup, donc je crée en fait du contenu au quotidien parce que j'ai remarqué que très souvent, les personnes qui sont invitées à me suivre, à parcourir, à engager avec mon contenu en fait au fil du temps, viennent vers l'entrepreneuriat. Donc tout le contenu que je crée en fait ici, c'est du contenu qui te permet en fait de te connecter de plus en plus à ta puissance. C'est du contenu qui te permet en fait de plus en plus de croire en toi, de croire en tes capacités, de croire que tu as vraiment toutes les capacités pour aller chercher la vie que tu désires. Donc ce secret dont je te parle, le secret pour avancer plus vite. J'en parlais en fait aujourd'hui avec une de mes clientes lors de l'appel de la semaine. Et donc elle me disait voilà Clélia, genre j'ai fait une nouvelle cliente, j'ai fait une nouvelle vente, elle était hyper contente. Et cette chose que je lui ai dite, c'est la suivante, c'est ça le secret. Est-ce que tu as célébré cette victoire ? Est-ce que tu as célébré cette victoire ? Et ça peut paraître vraiment hyper simple, mais pour moi c'est vraiment essentiel. Et je lui en ai parlé justement lors de notre appel d'aujourd'hui. En fait, pour ma part, donc pendant très longtemps, je me fixais des objectifs, je les atteignais et je passais à autre chose. Et c'est peut-être ton cas aussi aujourd'hui. Tu te fixes des objectifs, tu réussis à les atteindre et ensuite tu es dans le next thing. Ok, c'est quoi la prochaine chose que je dois réaliser ? C'est quoi la prochaine étape ? Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que quand tu es tout le temps dans ce truc, surtout quand on est ambitieux, on a tendance à passer rapidement à la suite, en fait ce qui se passe, c'est que tu n'envoies pas le signal à ton cerveau que tu as réussi. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ton cerveau au bout d'un moment, il se dit, ok, on voulait atteindre ça, c'est un objectif hyper important pour nous, on a réussi et il ne se passe rien en fait. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'au fil du temps, quand on te parle de motivation, ça, ça fait partie en fait des choses vraiment pour garder un niveau de motivation élevé. Parce que la motivation, c'est vraiment, ça vient de toi, ce n'est pas les éléments extérieurs qui te motivent, pas du tout. La motivation, elle vient de l'intérieur et c'est... Oula ! Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, en gros, de cultiver ces moments où tu célèbres tes victoires. Et peu importe les victoires, c'est vraiment important en fait de te dire, ok, j'avais cet objectif, ok, j'ai décroché ma nouvelle cliente, qu'est-ce que je vais faire pour me célébrer ? Et donc, j'ai vraiment invité ma cliente à... Ok, qu'est-ce que tu vas faire pour te célébrer ? Quand est-ce que tu vas le faire ? Ok, c'est bon ? Et je l'ai noté, je l'ai noté justement pour voir avec elle la prochaine fois, est-ce qu'elle a pris ce temps ? C'est hyper important et ça fait clairement la différence entre les personnes qui avancent et qui se sentent frustrées de plus en plus et qui du coup, au bout d'un moment, le niveau d'énergie bascule à force d'être dans la frustration. Ce qui se passe, c'est que la frustration, c'est une énergie basse en vibration par rapport à la gratitude, clairement. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de cultiver cette gratitude envers toi-même, de... Putain, je l'ai fait quoi, genre je suis fière de moi, vraiment de te féliciter. Pour ma part, c'est encore quelque chose, je travaille beaucoup là-dessus. Régulièrement, mes amis me disent qu'elle est-ce que tu t'es célébrée ? Qu'est-ce que tu fais pour te célébrer ? Tout le temps, parce qu'elles savent que justement, c'est... Voilà, c'est quelque chose que je ne pense pas faire systématiquement parce que... Moi, en gros, j'ai grandi, on me disait, ok, t'as fait ça très bien, ok, c'est quoi la suite ? Ok, et il n'y avait pas de célébration en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de te demander, ok, l'objectif, il est atteint. Maintenant, comment je me célèbre ? Comment je fête en fait cette victoire ? Et ça peut être vraiment quelque chose de simple. Genre, par exemple, ma cliente aujourd'hui m'a dit, je vais aller me faire prendre un moment avec moi-même, aller me boire un café demain, dimanche, prendre ce temps pour moi et célébrer en fait cette nouvelle vente. Ça peut être ça. Ça peut être, je vais m'acheter cette tablette de chocolat qui me fait de l'œil depuis un moment. Ça peut être, ok, je vais organiser une fête avec mes amis pour célébrer tel objectif qui était important pour moi et que j'ai atteint désormais. Voilà, t'as compris, en gros, il n'y a pas de règle. L'idée, c'est juste de poser l'intention d'être claire et de célébrer, de kiffer en fait. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Depuis hier, je suis hyper excitée. Depuis hier en fait, donc je vous parle de mon offre Feu Sacré. Feu Sacré, c'est ma nouvelle offre. C'est une offre en one-on-one, donc en privé. Donc, c'est une offre en fait que j'ai créée spécialement pour toi qui veut faire passer ta vie à un tout autre niveau. Donc, aujourd'hui, tu as un moment où on te dit, putain là, je veux mettre le coup d'accélérateur pour les quatre derniers mois de l'année. Feu Sacré, c'est l'offre pour toi. Pourquoi ? Parce que dans cette offre, j'allie à la fois donc la spiritualité, donc je veux te partager en fait les messages qui me sont transmis, donc les messages que je canalise à travers les cartes et également donc les messages que je perçois pour toi. En dehors de cela, en fait, il y a également une partie coaching, mentorat dans l'offre Feu Sacré. Donc, je combine en fait les deux pour t'aider vraiment à tout dégommer pour cette fin d'année 2021. J'ai dit en 2020, mais pas du tout 2021. Voilà, donc tu te sens appelé par le Feu Sacré, contacte-moi, envoie-moi un message privé. Quoi dire de plus ? Je vous dis rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Pense à t'abonner, clique sur le bouton rouge juste en dessous, abonne-toi. Clique sur la cloche, active les notifications. Et puis, let's go quoi. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.